Au revoir là-haut est un livre écrit par Pierre Lemaitre qui est écrivain, scénariste, il est français et il est né le 19 avril 1951. Pour son livre Au revoir là-haut, il a reçu le Goncourt en 2013, donc pour le livre Au revoir là-haut. Donc il a été aussi adapté en film et il a reçu un César en 2017. Donc c'est un livre du genre historique et il est romancé mais il est basé sur de faits réels. La thématique du livre est l'après-guerre 14-18, donc il nous fait réfléchir sur comment se passe la vie après la guerre. Si nous devions résumer le livre en quatre mots, le premier serait les gueules cassées. Parce que c'est un des personnages se nommant Édouard qui s'est pris un au plat d'obus dans la mâchoire, ce qui lui a fait perdre toute la partie inférieure de son visage. Mais revenir à la civilisation normale après cette blessure affreuse, ce n'est pas ce que Édouard souhaite. Il va donc vivre caché de la société. Cette trace de la guerre va lui faire vivre un véritable enfer et il va perdre des choses précieuses à ses yeux. Je trouve que c'est un mot important car pendant la guerre 14-18, il y a beaucoup de cas comme Édouard qui se sont retrouvés mutilés. Sur leur visage, le souvenir douloureux de cette affreuse guerre. J'ai énormément de peine pour ces personnes car s'ils souhaitent oublier leur passé au front, sûrement traumatisant, leurs blessures indélébiles ne leur permettent pas. Le deuxième mot que je souhaiterais aborder est la solidarité. La façon dont Albert et Édouard tout au long du film, c'est parce qu'ils ont vécu la même chose et que la notion de camaraderie est restée d'actualité. Même après la guerre, ils restent soudés et vraiment cette notion de camaraderie, on la voit vraiment dans tout le film avec notamment la petite fille Louise et comment s'entraident Albert et Édouard. Surtout Albert qui aide Édouard, il va faire des choses affreuses pour subvenir aux besoins d'Édouard qui est au plus mal. Le troisième mot que je souhaitais aborder est celui de combattant. Car en effet, Albert et Édouard étaient des combattants de la guerre 14-18 et même après la guerre, Albert a dû se battre pour avoir de la morphine pour Édouard. Donc vraiment, ça nous montre que même après la guerre, il faut se battre pour obtenir les choses que l'on veut. Et le dernier point qu'il faut aborder pour comprendre le sujet est celui de l'escroquerie. Car en effet, Édouard va se faire passer pour mort et prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Donc c'est déjà une part de l'escroquerie. Puis il va se faire encore une fois passer pour un autre pour réussir à gagner un concours. Et tout au long, nous allons voir différentes escroqueries. Il n'y a pas que Albert et Édouard, même si c'est les principaux qui utilisent l'escroquerie. Mais il y a aussi les hommes d'affaires et bien sûr le lieutenant Pradel qui est en quelque sorte le méchant de l'histoire. Et maintenant, je vais vous lire l'extrait où Édouard s'est fait tirer par un obus lors de la bataille. Donc c'est un moment où Albert vient de sortir d'un trou de terre et qu'il a été sauvé par Édouard. Et donc là, on va voir le revirement de situation. Donc là, on va parler d'Édouard. Pendant une seconde, il est debout sur une seule jambe. Comme un héron, son équilibre ne trie à rien. Il jette un regard sous lui. Puis après une respiration rapide mais profonde, il se laisse brutalement choir sur la poitrine d'Albert de tout son poids. Le craquement est sinistre. Les côtes cassées, brisées. Édouard entend un râle. Sous lui, la terre se retourne et il glisse plus bas, comme s'il tombait de sa chaise. Mais ce n'est pas la terre qu'il s'est soulevée. C'est Albert qui s'est retourné, qui vomit ses tribus et voyaux, qui se met à tousser. Édouard n'en croit pas ses yeux. Ses larmes remontent. C'est vrai qu'il a de la chance. C'est Édouard vous avouer. Albert continue de vomir. Édouard lui tape gaiement le dos. Il pleure et rit en même temps. Le voilà assis, là, sur le champ de bataille dévasté, à côté de la tête de cheval crevé, une jambe repliée à l'envers, sanguinolente, tout près de défaillir d'épuisement, avec ce type qui revient de chez les morts en dégueulant. Pour une fin de guerre, c'est quelque chose, une belle image. Mais ce n'est pas la dernière. Tandis qu'Albert Maillard reprend badement conscience, ses poumons en roulant sur le côté, Édouard, comme un i, insulte le ciel, comme s'il fumait un bâton de dynamite. C'est alors qu'arrive à sa rencontre un éclat d'obus, comme une assiette de soupe, assez épais, avec une vitesse vertigineuse. La réponse des dieux, sans doute. J'ai choisi cet extrait parce que je l'ai trouvé touchant et que je trouve que c'est qu'en seulement quelques phrases qu'il y a un énorme revirement de situation et que même avec ces quelques phrases, on peut voir toute la beauté du moment. Donc quelqu'un qui revient des morts grâce à un autre soldat et qui va en payer de sa mâchoire pour avoir sauvé un camarade. Je recommande cette lecture aux fans de faits historiques ou des gens qui aiment bien la littérature assez complexe car c'est quand même un livre avec du vocabulaire enrichi. Donc il ne peut pas être adapté à tous. Donc ceux qui ne veulent pas passer leur vie à côté du dictionnaire pour essayer de comprendre tous les mots. Je ne vous recommande pas ce livre. Mais en effet, il peut vous aider à avoir un vocabulaire plus varié. Mais il va surtout vous aider, et il m'a aidé en tout cas, à mieux comprendre les cours d'histoire car il est très en raccord avec les programmes d'histoire car on comprend beaucoup mieux le sentiment des gens, leurs pensées, et ça nous montre comment c'était dans le temps en fait. Je finirai par conclure que ce récit est parfait pour approfondir les cours d'histoire ou même de français à propos du vocabulaire car il y a des phrases assez longues et assez descriptives. Il y a beaucoup de descriptions ce qui aide à beaucoup mieux se mettre dans les lieux, dans les décors.